Bonjour à tous, c'est Pierre Alexandre pour Technoïde. Aujourd'hui, on va tester le casque de chez Minix. Donc le Minix NT2. Donc ce casque nous a été envoyé par Belchine, que je vous remercie. Et donc Minix, alors pour ceux qui ne connaissent pas Minix, c'est un fabricant d'Android, enfin de box Android et box Windows maintenant, avec les derniers Intel. Donc des petites box, vous savez, les micro-PC en gros qui tiennent dans un petit carré. Je l'avais déjà testé une et donc ce qu'ils ont fait, ils ont sorti quelques accessoires dont un casque. Donc un casque qui est donc vendu à 50€ chez Belchine, qui donc montre que c'est surtout des basses selon la boîte qui est mise en avant. On y reviendra sur la partition, mais tout d'abord attaquons-nous au design qui est quelque chose qui est un petit peu différent, je trouve, de ce qu'on a habituellement. C'est à la fois assez classique, mais c'est surtout ce côté mat et côté caoutchouc qui je trouve assez plaisant. Donc sur le côté droit, nous avons droit au volume plus et moins, bouton arrière et avant. On a droit aussi au sigle NFC, c'est-à-dire qu'on va pouvoir le lien, NFC, c'est plutôt pas mal. Et bien sûr, le bouton Power. Le bouton Power qui va aussi servir de pairage, puisqu'en appuyant longtemps au démarrage, on va déclencher le pairage. Et donc, il y aura juste à le pairer avec son Android. En dessous, on a la micro USB pour pouvoir le charger. Ici, on a une petite LED pour dire là, par exemple, qu'il est allumé en bleu, en rouge en charge, des choses comme ça. Ensuite ici, on va continuer de ce côté-là d'abord. Donc on peut voir ici l'écouteur qui peut bouger un petit peu. Ça va me tourner, bon, ça ne sert à rien. Donc on peut voir que là, c'est du on-ear, c'est-à-dire qu'il va se poser sur l'oreille. On peut voir l'écouteur avec un petit truc tout simple. Donc là, du simili-cuir. La tête va se reposer avec ici des coussinets qui sont assez confortables. On y reviendra à ce moment-là. Ensuite ici, on va pouvoir l'allonger. On peut voir par contre que ce qui est un petit peu dommage, c'est qu'il ne rentre pas complètement. C'est-à-dire que ça devrait être comme ça, normalement, mais ça ressort un petit peu. Il bouge un tout petit peu, mais bon, à la limite, ce n'est pas très grave. On peut, donc, voilà. Ensuite, on a ici le repose-tête qui est assez simple, donc en caoutchouc. D'ailleurs, on peut voir que tout l'ensemble est en caoutchouc. Alors, on a du gris et du noir. C'est assez sympa, en fait. C'est ce que j'aime bien. En fait, c'est ce côté un petit peu différent de ce que j'ai eu jusqu'à maintenant. Hop là. De ce que j'ai eu jusqu'à maintenant. Donc, ce qui fait que ça rend plutôt bien. Donc, si on va jusqu'ici, donc bien sûr ici, on peut aussi l'allonger. Et donc, il arrive jusqu'ici. Donc, avec le modèle NT2, ici, on n'a rien du tout. On a juste la prise jack en dessous. Il faut savoir qu'il y a une protection qui est donnée avec l'appareil. Donc, vous pouvez voir dans l'unboxing dont j'ai mis le lien au début de la vidéo. Ensuite, qu'est-ce que nous avons ? Donc, nous avons le deuxième écouteur. Alors, petite chose, en fait, pour savoir si c'est gauche ou droite, en fait, c'est vraiment, c'est assez discret. C'est ici ou ici. Après, ce qu'on peut retenir, en fait, c'est que le droit est ici. Mais après, il n'y a pas vraiment de sens, vu que c'est vraiment identique de chaque côté. Donc, il n'y a pas de souci. Donc, voilà ce qu'on peut dire déjà sur ça. On peut aussi le replier. Donc, il peut bien se replier. Il devient assez compact. Donc, il peut s'en aller un petit peu partout. Donc, voilà. Un dizaine que je trouve sympa en plus de ça. C'est-à-dire qu'on n'aura pas trop la peur qu'il se casse. Parce que, comme vous pouvez le voir, il est très, très souple. Donc, petites choses qui peuvent plaire à certains, qui ne sont peut-être pas très soigneux. Mais c'est très souple. Ce qui fait qu'on n'a vraiment pas peur de le casser. Donc, comme je l'ai dit, il se perd en Bluetooth, comme je l'ai dit. Et en plus de ça, il peut se perd aussi en NFC pour ensuite le Bluetooth. Quelque chose qui est plutôt sympa, qui est assez rare sur des casques à 50 euros. Ensuite, donc, voilà. Donc, je n'ai pas grand-chose à dire pour l'instant sur le design. C'est très particulier. Il faut vraiment adhérer au design. Il est à la fois assez classique avec ce côté-là qu'on trouve sur beaucoup de casques chinois qui reprennent le design bit. Mais le côté tout caoutchouc, très souple comme ça, est assez simpliste et assez rare. Mais je trouve que c'est assez efficace pour ceux qui veulent quelque chose d'assez simpliste. Au niveau du confort sur la tête, on aura un casque qui peut aller bien sur les oreilles. Au niveau du confort, on est sur quelque chose qui est passable. C'est-à-dire que c'est correct sans être extraordinaire, mais ça passe. On sent quand même que ça sert. C'est quand même quelque chose qui est sympa. Après, les derniers casques que j'ai eus, on sent que c'est passable. Ça ne va pas faire mal, mais ce n'est pas ce qu'il y a de plus confortable. Il y a mieux, mais pour le prix, c'est vraiment correct. Ensuite, il sert plutôt bien. Ce qui fait que, normalement, ça pourrait aller pour n'importe qui. Puisque même les petites têtes, tu n'auras pas ce souci. On sent que ça serre. Ce qui fait que ça va bien tenir sur la tête. On ne va pas sentir que ça va partir. Ça, c'est une chose qui est assez positive. Au niveau du son, par contre, on est sur quelque chose d'assez particulier. Parce qu'autant la connectique est complète, autant le son. Ils mettent bien que c'est pour des basses, des grosses basses. Ce qui est le cas. C'est vraiment un casque pour les basses. Surtout pour les basses, mais pas vraiment le reste. Au niveau du rendu, on est vraiment sur quelque chose qui va être vraiment… On a des bonnes basses qui sont assez profondes. Vraiment très profondes. On a des basses qui prennent une grande part de toute la stéréo. C'est-à-dire qu'on a les basses, les médiums et les aigus. Les basses vont prendre ça. Et les médiums et les aigus vont prendre ça. C'est vraiment… Pour ceux qui veulent des grosses basses. Pour ceux qui écoutent surtout du rap, etc. Où le rendu n'a pas besoin d'être extraordinaire. C'est quelque chose qui peut convenir. Mais pour ceux qui vont écouter par exemple du métal. Pour l'électro, ça passe encore. Si vraiment on aime les grosses basses aussi, pour l'électro, ça passe plutôt bien. Par exemple, pour du métal où les basses sont un peu trop accentuées. Ça ne va pas être vraiment très agréable. Ce qui me dérange, c'est plus dans le rendu en fait. Puisque vraiment, les basses et les bas médiums vont vraiment être vraiment mis en avant. Et prendre sur le reste en fait. Ce qui fait qu'on va sentir vraiment un retrait du son. Là où les basses vont être ça en termes de son. Ensuite, les médiums moyens et hauts et ainsi que les aigus vont être vraiment plus là. On va vraiment sentir qu'il y a un fossé entre les deux parties. Ce qui fait qu'on va sentir les grosses basses. On va sentir la basse, donc la basse guitare. On va sentir des sons qui sont assez graves. Dans les graves, on va sentir que ça prend de la place. Dans les médiums, on va être sur quelque chose qui passe encore. Mais on sent que c'est en retrait. On sent que c'est écrasé quand même par les basses. Et les aigus restent quand même relativement absents. Ce qui fait que l'appareil est vraiment là pour nous dire. On est là pour faire les basses. C'est exactement ce que fait l'appareil. Mais ce qui est dommage, c'est que derrière, le reste ne suit pas. C'est-à-dire que les basses sont tellement présentes. Beaucoup trop présentes pour que le reste du rendu soit agréable. Et soit à peu près naturel. C'est un peu déformé. Ce qui fait que ce ne sera pas très naturel. Mais pour tout ce qui est rap et électro, ça passe plutôt bien. Ça reste moyen dans l'ensemble. C'est-à-dire qu'il ne sera vraiment pas fait pour quelque chose qui sera naturel. Ou le plus proche de la réalité. C'est vraiment pour ceux qui valent des grosses basses. Donc, ce qui fait que je suis un peu mitigé. C'est vraiment... Pour moi, ce ne sera pas du tout mon style. Clairement, ce n'est pas quelque chose qui est, je trouve, agréable à écouter. Parce que c'est des trop grosses basses par rapport au reste. C'est vraiment beaucoup trop présent. Et ça dénature vraiment le son. Le rendu est vraiment dénaturé par rapport à d'autres références. Par exemple, j'ai comparé au Osdom. Vraiment, on sent vraiment la différence. Le Osdom est quand même en V. Ce qu'on appelle signature en V. C'est-à-dire que les basses, les graves vont être mis en avant. Les médiums vont être un peu plus en retrait, un peu plus neutres. Et les aigus vont être rehaussés. Là, on sent vraiment qu'on est sur un V énorme, en fait. C'est-à-dire que les basses vont vraiment, vraiment être mis en avant. Les médiums vont vraiment être en retrait. Et les aigus, par contre... Non, ce n'est pas du V. C'est juste les basses plus gros et le reste en retrait. Ce qui fait qu'après, c'est vraiment pour ceux qui recherchent les basses. Des trucs vibrants, des trucs qu'on sent qu'il y a des basses. Ça peut plaire. Mais si vous cherchez autre chose, quelque chose d'un peu plus neutre, c'est carrément mort. Ce n'est pas du tout la peine. C'est beaucoup trop accentué pour être rattrapé ou quoi que ce soit. Donc, ça, c'est une chose. En termes d'autonomie, on a à peu près une dizaine d'heures, ce qui est plutôt correct. Même si aujourd'hui, on est plus sur des appareils qui tiennent les 20 heures, 10 heures, on peut quand même tenir 3 à 4 jours. Enfin, après, entre 3 jours et une semaine selon votre consommation de musique. Ce qui fait que, voilà, pour 50 euros, on est sur un casque qui remplit ses objectifs. C'est-à-dire, avoir un casque qui sort énormément de basses. Mais derrière, le reste est vraiment en retrait. C'est vraiment les basses, les basses, les basses. Les graves en premier et puis le reste, si vous aimez quoi. Et ensuite, ce qui est plutôt pas mal aussi, c'est qu'on a une connectique complète puisqu'on va avoir notre jack, le Bluetooth et la NFC. Ce qui fait que c'est assez complet. La NFC étant encore relativement rare. Après, il faut avoir un appareil compatible NFC pour faire la liaison NFC. À vous de voir si ça peut vous intéresser. Et ensuite, le casque est quand même robuste et très souple. Ce qui fait que l'appareil, normalement, devrait être assez résistant. Il pourra subir beaucoup plus que d'autres casques qui ont tendance à moins être flexibles que ça. On sent quand même que là, c'est quand même pas mal. On sent vraiment. On a une petite housse qui est donnée aussi avec l'appareil. Ce qui est plutôt pas mal. Avec la connecting, donc chargeur USB, micro USB, USB. Ainsi que la prise jack afin de le connecter directement en jack. Donc, ce qui en fait que c'est un casque qui a des bonnes choses. Mais qui, clairement, en termes de rendu, va être pour des personnes très particulières. Beaucoup plus particulières que des casques qui ont des basses présentes. Là, ils sont vraiment, parmi tous les casques que j'ai testés, ils sont vraiment là où c'est les plus présents. Donc, à vous de voir si vous aimez. Mais, clairement, ça va être pour des gens bien précis. Des demandes bien précises en termes de son. Donc, je vous remercie Belle Chine pour m'avoir envie de ce casque. Et sur ce, à bientôt sur Technoïd.